Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frigaisisme et Libertés Financières. Aujourd'hui je suis à Biarritz au Casino. C'est l'événement Surfin Bitcoin qui est organisé par la société Stakinsat qui propose de la vente de Bitcoin et également de la conservation etc. Donc c'est un petit peu la grand messe annuelle qui est organisée ici avec tous les acteurs du monde crypto qui sont présents, que ce soit aussi bien des journalistes, des influenceurs, des youtubeurs, des entreprises évidemment. Et puis disons que c'est un endroit qui est assez intéressant quand on cherche à se faire des contacts, quand on cherche à élargir son cercle etc. Et c'est des sujets qui sont d'autant plus passionnants parce qu'ils viennent regrouper à la fois des questions qui sont relatives à la monnaie numérique je dirais, mais également à la gouvernance de cette monnaie, des questions liées à la politique, des questions liées à la liberté, des questions liées à l'argent, à l'investissement. Donc forcément quand on s'intéresse à tout ça, quand on s'intéresse à la liberté financière et au frugalisme, c'est des questions qu'on est amené à se poser. Alors dans la petite vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une review vraiment de cet événement parce qu'il y a plein d'autres chaînes qui le font les mieux que moi, mais moi mon intérêt c'était de vous présenter Olivier, vous avez déjà vu deux fois sur la chaîne et on va discuter avec lui de sa vision du Bitcoin. et de l'investissement aujourd'hui, c'est parti. Ok alors salut Olivier, on est au surfing Bitcoin aujourd'hui, c'est l'événement européen de la crypto, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On est où Olivier ? Donc le surfing Bitcoin, c'est la plus grande conférence d'Europe sur le Bitcoin. Cette année on fait ça sur trois jours du coup, on attend à peu près 1000 participants par jour et on parle Bitcoin pendant trois jours. Alors il se trouve que c'est organisé par une société dont tu peux nous dire deux mots peut-être ? Bien sûr, du coup, moi je travaille pour StakingSat et du coup on organise une surfing Bitcoin et StakingSat, c'est une compagnie qui permet d'épargner en Bitcoin avec notre plan épargne Bitcoin. Voilà, alors je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par StakingSat, mais toutefois si ça vous intéresse d'acheter du Bitcoin avec eux, je vous mettrai un lien en description de la vidéo, lien affilié. Ok, il n'y aura pas de montage la vidéo, elle est un peu brute comme ça, raconte-nous pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à ça aujourd'hui, pourquoi ça peut être intéressant aujourd'hui la crypto alors que le Bitcoin s'est effondré et que c'est la fin du monde, il ne vaut plus rien, tout ça, tout ça. Comme vous le savez du coup, le Bitcoin a été divisé par cinq depuis ses plus hauts de novembre 2021, donc aujourd'hui on peut le dire, on est en plein un bear market et pourtant tous les férus de Bitcoin sont ici présents à Biarritz pour la plus grande conférence d'Europe et ici du coup, on développe du coup le sujet du Bitcoin, on parle beaucoup de sujets techniques, de géopolitique, de minage, d'économie, il y a vraiment pour tous les goûts. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça regroupe plein de thématiques, c'est pas seulement un truc de geek, voilà, et au niveau des conférences, on a vraiment des points de vue avec des professionnels, des gros industriels qui sont présents également. Il y a même un député qui est présent et plusieurs économistes, c'est vraiment très très large et on parle vraiment de tous les aspects autour du Bitcoin. J'aimerais te poser une question, pourquoi ce serait une erreur de ne pas s'intéresser à ça aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près entre 50 et 100 millions utilisateurs du Bitcoin dans le monde. En fait, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Il y a déjà plusieurs pays qui l'ont adopté comme monnaie légale. Franchement, aujourd'hui, passer à côté du Bitcoin, c'est faire une erreur à mon avis. Ouais, mais en même temps, peut-être que tu vas acheter quelque chose et que ça va, tu vois, il est à 21, il peut encore baisser, il vaudra 0, tu vois, à la fin, tu perds ton argent, non ? En fait, c'est un actif risqué quand même. Du coup, ça peut monter, ça peut descendre. Mais du coup, ce qu'il faut voir derrière le prix, en fait, c'est les courbes d'adoption du Bitcoin, des transactions sur le réseau, des utilisateurs et en fait, tout ça, ça progresse. Et les nouvelles technologies qui arrivent autour du Bitcoin comme le Lightning Network, là, ils sont en train de progresser à une échelle grand V. Il y a de plus en plus d'utilisateurs. Ça permet des transactions instantanées pour quasiment rien en frais, des fractions de centimes. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à créer. Du coup, le Lightning, on va dire que ça fait deux, trois ans que ça tourne. C'est vraiment les balbutiements. Donc, il y a vraiment énormément de choses encore à créer et des usages, en fait, qui n'existent pas encore. Et du coup, on est ici, en fait, pour discuter de tout ça. D'accord. Et rencontrer aussi, il y a toute une partie networking, de rencontre des acteurs, de personnes qui sont impliquées dans l'industrie. Donc, je ne l'ai pas évoqué, oui, mais les plus grands, on va dire que toute la twittosphère du Bitcoin est présente. Tu m'étonnes. Du coup, après, on a aussi quelques, on va dire, fans d'Alcon qui sont là. On ne va pas évoquer les noms des Alcon. Mais justement, on est là aussi pour faire du débat, en fait, pour vraiment parler aussi du Bitcoin et un peu du reste, mais vraiment mettre l'un contre l'autre, expliquer qu'est-ce qui est bien chez l'un, qu'est-ce qui est bien chez l'autre. Et en plus, on l'a vu récemment avec les problèmes réglementaires, par exemple, sur Ether avec le cash, Bitcoin pourrait aussi être concerné. Donc vraiment, c'est des thématiques qui nous intéressent, en fait. Oui, oui, tout à fait. C'est d'autant plus intéressant que c'est des choses qui sont en train de prendre corps, vraiment, aujourd'hui, et qui vont être de plus en plus au quotidien parce que moi, je suis persuadé que dans 10 ans, on utilisera tous Bitcoin et, dans une moindre mesure, la blockchain peut-être, au quotidien, de manière transparente, sans s'en rendre compte, quoi. C'est évident. Comme on utilise Internet en fin de compte. Donc, là, vraiment, pour rencontrer du monde autour de Bitcoin, c'est vraiment the place to bid. La preuve, tu vois, je t'ai même rencontré en vrai, première fois, tu vois. Ok, d'accord. Toi, ce serait quoi ton conseil ? Évidemment, toi, on a déjà fait des vidéos ensemble. Tu es investisseur. Tu es mineur. C'était même ton chopage pour pouvoir te chopper chez toi. Miller. Oui, voilà. Alors, on en est où, là, depuis ça, aujourd'hui ? Parce qu'en suite aux vidéos qu'on avait déjà fait ensemble, peut-être ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, maintenant, je travaille chez Slack Insat et je trouve vraiment que c'est vraiment une super opportunité pour toutes les personnes qui découvrent le Bitcoin de s'exposer, en fait, avec très peu de fonds parce qu'on peut acheter du Bitcoin à partir de 10 euros, du coup, de manière régulière. Et toi, personnellement, tu continues à miner pour te chauffer ? Oui, pour l'instant, ça tourne toujours. Il y a juste l'été, en fait, parce qu'en fait, je n'ai pas besoin à l'été. Avec l'été caniculaire qu'on a eu cette année. Mais là, je pense à partir d'octobre, du coup, je vais continuer. En plus, j'attends vraiment avec impatience de merge aussi sur Ether. Oui, ce qu'on appelait Ethereum 2.0, maintenant, ils appellent ça The Merge. The Merge, c'est ça. Il va se passer quoi, alors ? Bah, du coup, comme vous le savez, peut-être, Ether va arrêter la proof of work, qui est toujours d'actualité sur Bitcoin. Et ça va vraiment être une différence fondamentale entre les deux réseaux. Mais actuellement, Ether cannibalise pas mal de cartes graphiques pour le minage. Et le fait qu'il va s'arrêter, justement, ça pose pas mal de questions. Qu'est-ce qui va se passer après ? Les gros acteurs, est-ce qu'ils vont arrêter, tout vendre, passer sur d'autres crypto-monnaies ? Est-ce que les autres crypto-monnaies vont prendre de la valeur parce qu'ils auront reçu plus de puissance de calcul ? Actuellement, c'est vraiment l'incertitude complète. Même à mon niveau, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Personne ne sait. Moi, personnellement, pour l'instant, j'ai rien vendu de mon métal informatique. Donc, si vert, ça tournera. De toute façon, j'ai… Bah, c'était déjà remboursé en même temps ton métal ? Oui, c'est ça. Non, et puis le chauffage, ça pourrait être autre place. Alors, du coup, il faudrait que je rachète un chauffage électrique et pas forcément vie. Bien sûr. Non, mais j'attends vraiment ça avec impatience, voir ce qui va se passer et voir si Bitcoin va rester la seule crypto-monnaie en proof of work contre tout le reste, en fait. Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Il y a beaucoup de personnes ici qui se posent des questions qui sont relatives à l'inflation. Il y a des gens qui m'ont distribué des billets du Venezuela, du Bolivar pour rigoler parce que ça vaut rien. Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question de la crypto-monnaie pour une protection contre l'inflation. Personnellement, je ne crois pas que ce soit une solution à cause de sa volatilité, justement. Qu'est-ce que tu en penses toi ? En fait, ce qu'il faut dire, c'est que le Bitcoin, il est quand même encore assez jeune. Il a 10 ans. Mais d'ici 10 ans, en fait, il sera beaucoup plus gros. Plus ça va monter. En fait, il va prendre de la valeur du coup, mais ça va fluctuer de moins en moins. Et en fait, à la fin, ça va donner un fait comme de l'or, en fait. Ça fluctuera encore un peu, mais de moins en moins, il y aura de plus en plus de monde. Il y a une question que j'ai posée à pas mal d'acteurs, d'économistes qui sont présents. C'était de savoir un petit peu dans quelle mesure un État ou un gouvernement ou un groupe de gouvernement pourrait prendre le contrôle. Est-ce que c'est possible ou pas ? Et dans quelle mesure, le cas échéant ? C'est quoi ton avis par rapport à ça ? Donc, en fait, sur Bitcoin, il faut savoir qu'il y a trois gros acteurs, en fait, trois participants, trois groupes de participants. Donc, d'un côté, il y a les développeurs qui développent le... Du coup, on n'a pas l'impression, mais en fait, Bitcoin évolue tous les jours. Tous les jours, il y a des modifications de code. Donc, Bitcoin progresse. Et en fait, à l'heure actuelle, il y a un petit groupe de personnes qui contrôle, en fait, le développement. Donc, déjà, ça, c'est un moyen de pression, en fait, sur ces personnes, surtout s'ils sont connus publiquement, elles le disent qu'elles sont développeurs. Bien sûr. Là, déjà, à ce moment-là, il y a un moyen de pression. Mais une fois qu'une mise à jour est faite, il faut que, du coup, les utilisateurs, qui ont un deuxième groupe de personnes, téléchargent les nouvelles versions pour approuver les modifications. S'il y a fond des modifications que les utilisateurs ne mettent pas à jour leur version de Bitcoin Core, les modifications ne sont pas prises en compte. Donc, du coup, les utilisateurs, en fait, c'est eux qui choisissent vraiment s'ils veulent appliquer ou pas les mises à jour. Et s'ils ne sont pas d'accord, ils ne font pas les mises à jour. Donc, c'est pour ça qu'en fait, que c'est désinformatisé. Et après, il y a le troisième groupe que je n'ai pas parlé encore, c'est les mineurs. Donc, eux qui valident les transactions. Et eux aussi, c'est des utilisateurs qui ne peuvent pas être d'accord, ne pas prouver les nouvelles règles, ne pas mettre à jour leur nœud. Ou sinon, ils peuvent continuer. Parce que, moi, ce que je trouve formidable, en fait, à l'actuel, c'est que c'est la seule anarchie qui fonctionne, Bitcoin. Parce que là, il n'y a vraiment personne qui dirige ce projet. Tout le monde collabore ensemble. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais tout le monde collabore. Et c'est vraiment une anarchie qui fonctionne. Si demain, moi, j'ai envie de passer à 100 millions de Bitcoin, je ne peux pas, en fait. Ça sera refusé. Je peux toujours modifier le code, mais les gens ne vont pas mettre à jour le logiciel. Et du coup, ça ne sera pas appliqué. Beaucoup de personnes qui ont peur de louper le coche, de se dire « ah là là ». Alors, tu sais le fameux « ah si j'avais su ». Tu sais, on le voit, on l'a vu, etc. Et en ce moment, vu qu'il y a eu une forte chute, les gens ont moins envie d'en acheter. Alors que peut-être que ce serait justement le bon moment pour y aller tout doucement, tu vois, avec notre fameux petit DCA, tu vois. De toute façon, quand on épargne de manière… la même somme tous les mois, quand le cours, il baisse, on accumule plus de satoshis. Donc, c'est sûr que c'est mieux d'acheter quand c'est bas. Et puis justement, il ne faut pas non plus faire « all in », mettre un point bas. Parce qu'en fait, ça a beaucoup baissé déjà, mais ça va encore diviser par deux. Donc, c'est dommage en fait de diviser par deux maintenant. Donc, vraiment, ce qui est le mieux, c'est d'épargner de manière progressive, en fait, de couper son investissement et de l'acheter. Toi, du coup, tu vas en acheter tous les mois comme ça ? Oui, bien sûr, évidemment. J'aime bien la question. Non, mais quand je reçois du fiat, en fait, je n'ai pas envie d'avoir beaucoup de fiat sur moi. Évidemment. Après, moi, mon avis, il est subjectif, en fait. J'ai un avis qui est biaisé, mais… Alors, attention, on n'est pas en train de donner des conseils… En investissement, oui. Voilà, vous êtes grand, vous êtes responsable. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que la crypto, il n'y a pas de forme d'investissement. Bien sûr. Mais là, on le voit en ce moment avec 10 % d'inflation, quelqu'un qui aurait eu 100 000 € il y a un an, ben là, en fait, son pouvoir d'achat, il est passé à 90 000 €. Attends, attends. On ne parle même pas de l'euro-dollar en plus. Oui, en plus. En plus, 20 %. Ouais. Donc, t'imagines le carnage. Parce que le pétrole, on l'achète en dollars. Il faut le savoir. Nous, on le paye en euros, mais d'ailleurs, c'est acheté en dollars. Évidemment. Donc, on subit l'inflation du dollar à ces mois-là. Évidemment, évidemment. Quel carnage. Ok, cool. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Olivier. C'était un plaisir de discuter avec toi à nouveau. On aura encore l'occasion de faire des épisodes comme ça. Je suis aussi très heureux d'avoir pu rencontrer, en face-to-face, Jérémy. Je vais essayer de me mettre à côté de la caméra. Attends, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Donc, cette vidéo se termine. C'était un plaisir de la faire avec mon ami Olivier, ici à Surfing. Le bonjour de Biarritz, vraiment. Superbe vue, superbe plage. Et désolé pour le son. On a fait comme on a pu. Allez, salut, ciao, ciao.